Ça fait trois mois qu'elle est là, la truite, à la maison, avec moi et avec nous. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait trois mois que tu es là. Et tu as quel âge tu as ? On ne sait pas trop quel âge t'as. Tiens faire la vidéo ! Oui ! C'est toi la star ! On ne connaît pas ton passé, on ne connaît pas tes douleurs, on n'a pas vu de photo de toi bébé. Ça change beaucoup de choses et puis pas tant que ça. Le plus gros traumatisme, ça a été de me rendre compte que ça ne serait pas mon chien, à moi. Parce que je suis en couple et c'est notre chien. J'ai été jalouse au début. Truite étant une femelle, enfin, on m'a beaucoup dit que c'était normal qu'elle soit très attirée par l'homme. J'étais très jalouse, je l'ai mal vécu. Jalouse de lui et jalouse d'elle, pas tant que ça, enfin. Je croyais que ce serait un être qui m'accompagnerait dans ma solitude et qui me réconforterait. Pour l'instant, ce n'est pas trop ça. C'est une présence qui, objectivement, me fait genre 30 fois plus sourire qu'avant. Parce qu'elle fait des bêtises, parce qu'elle est trop mignonne, parce qu'elle est imprévisible, parce que c'est tous ces bruits quand elle rêve, quand elle mange trop vite, quand elle tousse parce qu'elle a bu trop vite. Je croyais qu'elle serait là pour moi et je me rends compte que c'est moi qui suis là pour elle. C'est peut-être parce qu'elle a eu un passé difficile, c'est peut-être parce que c'est trop tôt, c'est peut-être parce que c'est juste pas sa personnalité. Je sais pas, j'ai pas la réponse encore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lui faire des câlins, un peu trop je crois, il faut que je... je me retiens parce que j'ai aussi vu une comportementaliste pour m'assurer que tout allait bien et elle m'a dit que oui, on peut étouffer les chiens par trop de câlins. Donc je veux pas trop, mais en même temps j'adore ça. Elle aime beaucoup jouer et ça je sais pas très bien faire. Partir en vacances avec elle, c'était trop la joie. La voir dans des nouveaux décors, ça resserre vachement les liens. Alors quand j'ai pris un petit chien, il y a eu tous les anti-petits chiens qui m'ont dit « Ah c'est pas un vrai chien, c'est un chien de mamie, c'est un chien de mémé, c'est le chien de je sais pas qui, c'est une crevette, c'est pas un chien, c'est un rat, je sais pas quoi. » Bah en fait, c'est beaucoup plus de liberté un petit chien. D'autant que moi je devais absolument le prendre dans mes bras, c'est ce que je voulais absolument. Donc les gros chiens, je sais pas quoi. Les gros chiens disent « plus de poils, plus de place, plus de crottes ». Truite, elle est tellement calme qu'on l'emmène au restaurant, elle reste sur nos genoux. On l'emmène dans le métro, dans le RER, elle reste dans nos bras, dans le bus, elle est toute petite et elle fait la joie de tout le monde qui la voit et qui sourit en la voyant. Du coup, les gens nous sourient quand on les croise, ça change la vie. Je voulais un chien à poils courts pour m'éviter du désagrément, mais quand il a fait chaud, elle a eu sa mue, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, il y en avait partout des petits poils blancs. Partout, 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 beaucoup, c'était l'artichaut. On faisait ça et on en avait des poignées partout. C'était bien pour passer le stress, mais autrement c'était l'aspirateur trois fois par jour. Je sais pas combien de fois par année il y a ça, on m'a dit qu'en hiver, à cause du chauffage, ça peut arriver aussi. À un moment, je me suis demandé, ok, si elle disparaissait, si elle s'enfuyait, est-ce qu'elle me manquerait ? Et à ce moment-là, je me suis dit, non. Je l'aime, elle est mignonne et tout, mais comme il y a cette distance du fait de sa personnalité et de l'adaptation, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en demande. C'est comme avec un amoureux que j'aimerais trop et qui s'en fiche un peu de moi. Donc je croyais qu'elle me manquerait pas si elle partait. Et puis il y a eu ce moment où elle était tellement excitée par une friandise, et comme elle adore, elle est un peu un bipède, elle adore rester debout sur ses deux pattes, elle sautait pour sa friandise et elle a trébuché. Elle est tombée sur son épaule. Elle a poussé un cri, mais on sentait que c'était la pure vérité de la douleur. Elle est très peu douillette, elle avait jamais simulé quoi que ce soit, elle a poussé un cri, elle continuait de vouloir la friandise et elle faisait ça m'a fendu le cœur, j'ai presque pleuré. Et aussi la première fois qu'on lui a donné sa liberté dans le bois de Vincennes, c'était tellement beau de la voir. Avec son ventre le vrai thé, c'est le ventre des lévriers qui se rabat pour qu'il court si vite. Et elle a tellement de puissance. Elle s'aime tous les autres. Maintenant, on sent qu'elle prend confiance en elle. Comme on habite au cinquième sans ascenseur, au début, elle nous attendait à chaque palier pour voir si on suivait bien. Maintenant, il lui arrive de monter sans nous attendre. Quand il m'arrive d'être seul avec elle, je sens qu'elle me juge. Quand je me couche trop tard, elle attend le moment où je vais aller me coucher. Ou quand je suis juste assise à mon bureau pendant des heures à faire elle sait pas quoi. Je lui donne toutes sortes de petits noms. Très vite, son petit nom, ça a été Truita. Truita, Truita. Après, il y a les versions Truiton ou Truitin. Quand on est allé en Bretagne, j'ai commencé à l'appeler Tourteau. Le Tourteau. Petit chou, petit chat, petit chien. Ça rend gaga. Nous sommes à l'association pour rencontrer la petite chienne qui est arrivée ce matin du Tennessee. Mais je suis nerveuse. Il faut faire, toi, tu n'as pas fait faire. Non, non, non. Elle est toute douce parce qu'elle a pris un petit peu. On se trouve qu'elle a pris la vie.